Sorti de là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? « Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. » Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Il appela les douze. Alors il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs. Et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain. Pas de sac. Pas de pièce de monnaie dans leur ceinture. « Mettez des sandales. Ne prenez pas de tunique de rechange. » Il leur disait encore « Quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Le roi Hérode apprit cela. En effet, le nom de Jésus devenait célèbre. On disait « C'est Jean, celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. » Certains disaient « C'est le prophète Élie. » D'autres disaient encore « C'est un prophète comme ceux de jadis. » Hérode entendait ses propos et disait « Celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. » Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y parvenait pas. Parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et sain. Et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle pute à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment. « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère « Qu'est-ce que je vais demander ? » Hérodiade répondit « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit « Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Déjà l'heure était avancée. S'étant approché de lui, ses disciples disaient « L'endroit est désert et déjà l'heure est tardive. Renvoilez qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Il réplique « Irons-nous dépenser le salaire de deux cents journées pour acheter des pains et leur donner à manger ? » Jésus leur demande « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » S'étant informé, ils lui disent « Cinq et deux poissons. » Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de cent et de cinquante. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donnait aux disciples pour qu'il les distribue à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre eux tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Il en ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir douze paniers ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de cinq mille hommes. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïde pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui tout seul à terre. Voyant qu'il peinait à ramer car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt, Jésus parla avec eux et leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Après la traversée, abordant à Genésarète, ils accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où il se rendait, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Il le suppliait de leur laisser toucher, ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés.